La marche vers l'égalité entre hommes et femmes s'est construite et continue de se construire. Sans le militantisme de certaines, sans leur courage et leur ténacité, nous n'en serions pas là. Et pourtant, malgré tous ces efforts et acquis, le chemin est encore long, fait d'avancer et de recul, d'avancer et de recul, d'avancer et de recul. Et si, comme le disait Bourdieu, la sociologie est un sport de combat, il semblerait que l'égalité des droits entre les sexes soit aussi une question de lutte. Au sein de notre université, cette lutte a commencé au printemps 1970, un an après la création du Centre Universitaire Expérimental de Vincennes, le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, organise son premier meeting. A travers des débats, des assemblées et de multiples activités, le sujet du droit des femmes est posé de différentes manières. Le droit de disposer de son corps est exigé. Avant la loi Neuwirth en 1972, puis la loi Veil en 1975, ni la contraception et encore moins dans l'avortement, ne sont autorisées. C'est aussi à cette époque que LNCU fonde en 1974 le Centre d'études féminines à Paris VIII. Ce centre pluridisciplinaire, pionnier en matière d'études sur les femmes, sera ensuite un modèle pour plusieurs universités françaises. L'existence de ce centre n'a pourtant pas été sans embûche. Dans les années 80, les autorités tentent de supprimer son diplôme en prétextant qu'il n'y a pas assez de Français inscrits. Mais face à la mobilisation internationale, le gouvernement recule. Parallèlement à ce centre, dès l'ouverture de Paris VIII en 1969, une crèche et une maternelle sont aussi créées avec comme objectif d'aider les jeunes femmes à poursuivre leurs études. Mais en 2002, les évolutions des règles sanitaires contraignent la présidence à décider de sa fermeture. Les études de genre continuent leur développement, mais les inégalités restent tenaces, que ce soit à l'université, dans le monde du travail ou dans le sport. Les injonctions familiales et les hiérarchisations sexistes compliquent les carrières et les salaires sont souvent inégaux avec ceux des hommes. En 2017, sur Twitter, le hashtag « Balance ton porc » fait son apparition. Sur les murs, des tags féministes dénoncent les agresseurs et soutiennent les victimes de violences sexistes et sexuelles. L'immensité du problème est alors sous le feu des projecteurs. À l'université, en 2020, une cellule d'écoute est mise en place pour prendre en charge les victimes et après investigation, pour sanctionner les agresseurs. Les questionnements intellectuels sur la construction des genres, sur l'inscription des identités, sur les différences entre les sexes, continuent de se développer. Ils intègrent aussi aujourd'hui les problématiques des communautés marginalisées, comme les personnes LGBTQI+, ou migrantes. Mais le chemin à parcourir est encore long. Et dans cette lutte, nous avons encore grand besoin de la détermination, de l'inspiration et du courage de toutes les championnes de demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada